Les eaux pourraient monter de 60 cm d'ici à 2100, peut-être même de 110 cm si l'on ne prend pas les mesures adéquates. C'est le nouveau cri d'alarme des experts du GIEC. C'est alors que les chefs d'État se retrouvent à New York pour un sommet extraordinaire des Nations Unies. Que peut-on faire à notre échelle belge ? Qu'a-t-on fait ces cinq dernières années ? Et puis est-on prêt vraiment à changer nos habitudes ? Et si la solution venait naturellement, si l'on peut dire, par l'innovation technologique ? On en débat sur VX1 dans Versus. La politique climatique en débat sur VX1, ça n'est évidemment pas une première. Et pour cause, c'est un des sujets qui préoccupent énormément de monde. Il y a quelques jours, à la fin de la semaine dernière, nouvelle journée d'action. Et dans les rues de Bruxelles, 10 000 personnes pour lancer un appel. Regardez. Papa, maman, désolé, je sèche comme la planète. Titanic n'aura plus de problème en 2019. Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Toutes les générations réunies dans le même combat. Les forêts nous aident. Moins de déchets, plus de bisous. Mais ce sont eux qui étaient là les premiers ce matin. Dans le rush final des préparatifs. Et quand on leur demande s'ils sont prêts pour cette troisième grève mondiale pour le climat... Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud ! Une grève qui prendra la forme d'une marche et à l'approche de l'heure du rendez-vous, la place de la gare du Nord se remplit encore et encore. Au total, 15 000 personnes selon la police et 25 000 selon les organisateurs. Dimanche, il restera 100 jours à la Belgique pour finaliser le grand plan climat qu'elle doit remettre à la Commission européenne. Les brouillons qu'elle a effectués n'étaient absolument pas à la hauteur de l'enjeu. Maintenant, nous regardons le Premier ministre, l'ensemble des régions et nous leur disons ça fait des mois que les citoyens belges descendent dans la rue, semaine après semaine, mois après mois. Vous devez nous entendre. Dans la foule, nous rencontrons Agnès. Mon implication, c'est que je vais à toutes les manifestations. C'est un mouvement que je veux absolument soutenir, que je ne pourrais même pas imaginer ne pas être là. Un peu plus loin, Lucas, 15 ans, s'improvise animateur. Encore plus fort, est-ce que vous êtes chanteux ? Je l'ai entendu ! Moi, vraiment, pour une raison, j'ai vraiment envie que le monde s'améliore, parce que là, ça ne va plus. Bref, si certains l'a pensé ébranlée, la mobilisation reprend en force et le futur de la planète interpelle même les plus petits. On interpelle, pas ta bagnole ! Voilà, alors on l'a vu, la question interpelle toutes les générations. Michel Demagne, vous êtes parlementaire fédérale, MR, vous siégez en commission de l'environnement. C'est évidemment pour ça qu'on vous invite. Est-ce que la Belgique est en retard ? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ces cinq dernières années ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été probablement mal explicitées, mais réalisées. Je peux y revenir dans quelques instants, si vous le souhaitez. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore. On a entendu Nicolas Van Dufel qui le disait. 100 jours et dit que la dernière épure était insuffisante. Le plan national énergie-climat, en effet, 100 jours. Il faudra le remettre au mois de décembre, fin décembre, à la Commission européenne. Elle comprend aussi le plan de rémunération de la capacité, le fameux CRM, qui est censé, si vous voulez... Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire sur ces cinq dernières années ? Est-ce qu'on a été à la hauteur au niveau des autorités belges ? Alors, si vous me le permettez, je pense que les générations précédentes n'ont pas été à la hauteur. Ça, je pense qu'il y a un consensus pour le dire. Mais sur les cinq dernières années, oui, on a été à la hauteur parce qu'on a implémenté des mesures qui vont prendre réellement leurs effets pour les générations qui viennent. Celles-ci, mais les générations suivantes également. Alors, je peux vous en donner, bien sûr. Il y a le offshore. Le offshore, on a à l'horizon 2020-2030, on doublera la capacité offshore. Et en Belgique, il y aura 20% de l'énergie globale, de l'électricité globale, qui seront fournies par les éoliennes en mer du Nord. Ça, c'est un exemple extrêmement concret. Mais si je peux citer d'autres exemples, le fonds de transition énergétique de 200 millions d'euros qui a été débloqué, il y a bien entendu aussi le pacte national d'investissement, c'est 150 milliards qui ont été débloqués à l'horizon 2030 pour, en effet, comment dire, financer des projets en termes de transition énergétique, 120 milliards, et également le numérique, la mobilité. Donc, des choses ont été faites. Je ne cite pas tout. Il y a les Green Bonds. Les Greens Bonds, on est le deuxième pays européen à avoir implémenté, sur 3 à 5 milliards, des obligations d'État qui vont financer la transition énergétique. Deuxième pays européen. Arnaud Collignon, vous n'avez pas l'air d'opiner du bonnet. Vous ne partagez pas cette analyse ? Il y a des choses qui ont été faites, mais elles doivent évidemment prendre leurs effets dans les années qui viennent. Et puis, dernier point, 1 milliard pour le RER. On ne vient pas me dire que ça n'a pas été fait. C'est sur l'ancien budget, sur le budget de la législature qui est passé. Il y aura 1 milliard pour enfin que ce RER, dont on me parle depuis que je suis né à peu près, voit enfin le jour et ses effets pleins. Arnaud Collignon, pour Interenvironnement, ça vous inspire quoi ? Ces chiffres, ça donne un peu le tournis quand on parle d'autant d'argent. Est-ce que c'est à la mesure de l'enjeu ? Ça ne peut pas être à la mesure de l'enjeu. Il faut vraiment resituer les choses. On parle ici, tel qu'avec les promesses d'émissions de gaz à effet de serre des États, on va vraiment à 4,5 degrés à la fin du siècle. 4,5 degrés d'augmentation de température, ça veut dire que la viabilité même, et en tout cas la possibilité d'instaurer une société harmonieuse, n'est pas possible. Ça veut dire qu'à 1 mètre d'une augmentation des eaux, l'augmentation des eaux, et puis évidemment tous les phénomènes de la migration, les zones qui seraient rendues invivables à cause de l'augmentation des températures, fin du siècle. Ça veut dire que les enfants qui naissent aujourd'hui... On ne va pas jouer sur les peurs là quand même. On ne va pas jouer sur les peurs. Il n'est nullement question de laisser la température globale augmenter de 4 à 5% d'ici la fin du siècle. 4,5 degrés, oui. 4,5 degrés, pardon. L'accord de Paris est très clair. Il y a une adhésion sur cet accord de Paris, en tout cas côté européen. Et donc il n'est nullement question d'atteindre ce genre de... Et donc s'il vous plaît, ne jouez pas sur les peurs. Pourtant, c'est ce que les chiffres annoncent. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Mais si on ne fait rien et si on ne fait pas assez, et pour l'instant, les chiffres annoncent qu'on ne fait pas assez. Alors l'idée de contenir, comme vous le savez, la température globale de 1,5 degrés, maximum 2. J'espère qu'on arrivera à 1,5 avec une politique climatique plus ambitieuse. Je pense d'ailleurs qu'on peut y arriver. Mais je n'ai jamais entendu que l'intention était de laisser glisser le réchauffement climatique sur une base de 4,5 degrés. C'est peut-être quand même une question à Youna Maret. Vous faites partie de ces jeunes qui se sont mobilisés, cette génération Youth for Climate. Ça a surpris beaucoup de monde dans les médias quand on a vu un mouvement structuré comme ça, qui apparaissait, qui organisait avec succès plusieurs manifestations. Est-ce que quelque part, Michel Le Maig disait tout à l'heure, on ne va pas jouer sur les peurs, mais est-ce que ce n'est pas finalement votre meilleur argument ? Est-ce que ce n'est pas ça qui permet de réunir des gens et de faire bouger les lignes à un moment ? Bien sûr, c'est un de nos meilleurs arguments. Et puis c'est surtout ce qui nous a motivés. Vous parlez à des adolescents qui ne sont pas encore entrés dans le monde du travail, dans le monde actif. Notre seule essence, entre guillemets, c'est nos peurs. Nous, à partir du moment où on a vu que, voilà, Arnaud vient de le répéter, à partir du moment où on a vu que c'était notre vie, pas seulement la biodiversité sur la planète, pas seulement les foyers qu'on connaît, notre vie. Et vous n'avez pas foi en l'avenir, vous ne nous dites pas qu'avec certaines nouvelles technologies, on va développer des voitures moins polluantes, des modes de déplacement moins polluants, trouver des solutions dans la science ? Pour moi, là, vous parlez de développement durable. Pour moi, c'est deux termes qui sont complètement antagonistes. Parce qu'on ne peut pas continuer à prendre une croissance infinie. On ne peut pas continuer à se dire, on va grandir, on va se développer. Et en même temps, faire ça en accord avec l'environnement. Donc pour moi, on doit revenir à un mode de vie qui est beaucoup plus respectueux. Et donc pour ça, redescendre d'une échelle, se dire, ok, là, il y a quelque chose visiblement qui a été mal fait. On a pris une mauvaise trajectoire et on le voit, les chiffres le disent. On a pris une mauvaise trajectoire et si on continue comme ça, 4-5 degrés en plus, ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver à une température pareille. Et donc il y a un moment, il va falloir redescendre. Et donc pour moi, oui, c'est beau de nous vendre du progrès technologique. Les voitures électriques, ça a vendu du rêve à tout le monde, prenons ça comme exemple. Ça a vendu du rêve à tout le monde. Et puis on nous a dit, ah tiens, en fait, les voitures électriques, la batterie, la batterie, en fait, ce n'était pas le rêve qu'on nous vendait. Il y a aussi des minerais qui viennent de très loin, qui sont mauvais pour l'environnement. Et donc pour moi, c'est toutes des solutions marketing. C'est ici le groupe que vous représentez, Bessy. On fait du marketing sur l'environnement. Les entreprises ont trouvé un filon là-derrière ? Oui, je trouve inacceptable cette remarque. Je veux dire aussi, le développement n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Je pense qu'on vit dans une société où tout est évolution constante et changement constant. Et dire qu'on va être dans le recul, dans les solutions, les solutions sont dans le recul, c'est totalement inadmissible comme discours. Le développement peut être un développement progressif et les technologies peuvent nous aider justement à aller plus loin. Je ne dis pas du tout que les solutions qui sont proposées aujourd'hui via le développement sont des solutions qui ne sont pas acceptables. Je dis que pour moi, une société industrielle qui prône un développement durable, et donc qui pour moi, c'est du marketing, c'est une stratégie. C'est nous dire, on va leur vendre du verre parce que c'est ce que la population demande. Et donc évidemment qu'on va devoir se baser un moment ou un autre sur les nouvelles technologies pour améliorer les choses. Très concrètement, alors je voyais dans le mémorandum préélectoral d'Interenvironnement que vous demandez notamment qu'on réduise de moitié la production et la consommation animale. Est-ce que ça c'est quoi ? C'est pour vous une obligation ? On est dans l'ordre de ce qui serait bien pour le respect de l'animal ? Est-ce que vous réalisez que c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact pour l'emploi ? On pense à nos éleveurs, on pense à nos restaurateurs, on pense à notre façon de vivre en Belgique. C'est typiquement un exemple des réformes structurelles qui sont nécessaires. On sait évidemment que la technologie va être nécessaire et va nous permettre d'améliorer les choses à la marge. Mais on sait qu'elle ne sera pas suffisante. Quand vous dites qu'on fait des efforts à hauteur de l'enjeu, on va atteindre une augmentation maximale de 1,5 degré à la fin du siècle. Mais on n'y est pas du tout. L'effort qui est demandé c'est une réduction de 95% de réduction de gaz à effet de serre. On ne peut pas atteindre une telle trajectoire uniquement en implémentant les technologies. Et donc, il y a des réformes structurelles. Structurer la paix pour la consommation de gaz à effet de serre. Vous voudrez d'abord Mme Heuillebrouc et puis Michel Douai. Elle a demandé la parole d'abord. On n'est pas du tout dans une discussion uniquement technologique. On est dans une solution. On est dans la recherche de solutions multiples. Et d'ailleurs, les entreprises se mobilisent de bien plus longtemps avant les mobilisations dans des solutions durables au sein de leur entreprise ou en collaboration. D'ailleurs, je suis ici pour représenter des initiatives, des entreprises, 30 projets collaboratifs. En vue de réduire l'émission CO2 à Bruxelles de 30% avec les projets collaboratifs. Et qui, collaboratif, veut dire en collaboration avec les jeunes, avec l'administration publique, avec la politique. On tend la main parce qu'on veut atteindre l'objectif ensemble avec des solutions multiples. Il n'y a pas d'exclusion dans ce discours. Si vous me le permettez, j'aimerais préciser ceci. Je pense que je comprends qu'il faille des slogans pour mobiliser. Ça, je le comprends très bien. J'ai moi-même été jeune. J'ai moi-même manifesté. Et je comprends que c'est ça qui fait mobiliser les foules. Mais à un moment donné, quand on fait des slogans et qu'on joue sur les peurs en disant fin du mois, fin du monde, la terre brûle, etc. Je pense qu'on n'est pas pragmatique. Et attention, attention aux effets pervers de cela. Ce que je veux dire, et laissez-moi terminer si vous me le permettez. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les positionnements dogmatiques. Dogmatiques qui veulent dire quoi ? Tout à la décroissance d'un côté ou tout à l'innovation de l'autre. Excusez-moi de le dire, mais je pense, comme madame, parfaitement, que c'est la conjonction des deux événements qui pourra nous faire avoir une politique climatique durable, vraiment durable. Et pas ces positionnements dogmatiques comme parfois dans tous les autres. Un exemple très concret. On sait l'importance et la place des voitures de société. C'est encore un argument pour beaucoup d'entreprises pour recruter les cadres et les attirer. Il y a eu le système Cash for Car qui a été implémenté en Belgique et qui a finalement très mal fonctionné. On en a parlé sur BX1, sur d'autres médias aussi. On voit qu'on compte presque sur les doigts de la main les cadres qui ont accepté de renoncer à leur voiture de société pour avoir même plus d'argent cash. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de passer par des mesures contraignantes, et pourquoi pas d'interdire ou de taxer tellement lourdement que ça reviendrait à décourager ces voitures dont on sait très bien qu'elles sont, on est payé pour le savoir à Bruxelles, souvent vides ou remplies que d'une seule personne de conducteur. Alors, le problème de mobilité à Bruxelles, en effet, est un vrai problème. On sait que 60% des placements en Bruxelles sont des trajets de 3 à 5 kilomètres. Donc, en effet, la voiture n'est pas la panacée pour Bruxelles sur la voiture de société. Vous dites, est-ce qu'il faut interdire ? Moi, je dis toujours que, et c'est la ligne de ma formation politique, le mouvement réformateur, qu'il vaut mieux inciter plutôt qu'interdire et exonérer plutôt que taxer. Et je pense que, par le biais de la fiscalité, il y aura en effet moyen de passer à un autre système à terme qu'est celui des voitures de société. Ça ne me pose absolument pas de problème. Bessie, Bessie, les entreprises, on est pour un changement de mentalité. On n'est pas là pour prôner que la voiture de société. Comme je disais, il y a des solutions multiples. La taxe kilométrique intelligente, par exemple, c'est un tax shift, ce n'est pas une taxe supplémentaire. Ça veut dire qu'on passe d'une possession de voiture à la prise de conscience et la sensibilisation à l'usage d'un véhicule, que ce soit en termes de temps, c'est-à-dire en heure de pointe ou que ce soit en déplacement. C'est ce genre d'initiatives-là qui pourront faire que certaines personnes se conscientisent par rapport à leur déplacement domicile-travail et qu'on pourra, j'espère, produire des effets multiplicateurs dans la mentalité du citoyen et la mentalité de l'employé. Et puis je pense qu'on est surtout à Bruxelles et que la multimodalité, c'est ça la clé de la mobilité à Bruxelles, c'est la multimodalité. Les petits trajets, on les fait en trottinette, on les fait à vélo, on les fait à pied. Et puis les trajets plus importants qui nécessitent un véhicule autre, on les fait ou en transport en commun ou en voiture. Yuna Maret, est-ce que les jeunes sont encore attachés à la voiture ? Est-ce que vous pensez que ça va se régler ça naturellement ou qu'il faut des mesures plus contraignantes ? Quand vous parlez avec vos amis qui sont étudiants dans des universités, qui préparent leur avenir, est-ce qu'ils disent « moi de toute façon je voudrais ma voiture » ou est-ce que le basculement se fait au-delà de ceux qui sont membres de votre mouvement ? Alors je pense effectivement qu'au niveau de la voiture, ça intéresse de moins en moins les jeunes, notamment grâce à l'éveil des consciences, donc je rejoins complètement là-dessus. Et je pense aussi qu'on s'est mal compris. Je crois qu'on ne porte pas de discours dogmatique parce que nous, enfin moi je vais prendre la parole maintenant pour les jeunes, je suis quand même là pour ça. On est bien conscients que le problème est bien plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer au début. On est bien conscients que ce n'est pas avec des slogans qui disent « à bas le capitalisme » qu'on va régler le problème non plus. Et donc les sociétés, on sait qu'elles ont un rôle à jouer, les industries, les politiques, on sait que tout ça va devoir se faire main dans la main parce qu'on ne va pas pouvoir juste être une partie de la population qui va faire qu'un changement va pouvoir s'implémenter. Évidemment qu'on va devoir travailler avec ce qui est en place maintenant. Notre rêve évidemment serait de pouvoir complètement raser tout ce qu'on a aujourd'hui et reconstruire une société. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible, simplement parce qu'on est dans un système politique, industriel, qui est un peu plus long que ça, un peu plus compliqué que ça. Et donc on va devoir construire sur base ce qu'on a déjà. Donc le développement, il va être nécessaire. La durabilité, elle va être nécessaire. Et je crois que tous les débats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui sont nécessaires. Donc il faut bien comprendre, je pense que les jeunes ne sont pas juste là pour dire « ce que vous faites, c'est de la merde ». Clairement, nous on est là pour dire « c'est de la merde », mais alors faisons quelque chose de mieux ensemble. Parce que c'est le monde dont on va hériter et on a besoin de vous pour ça. Et moi, le message que je voudrais faire passer aux jeunes en tant que députés fédérales qui siègent à la commission climat, et je les ai encore rencontrés, j'ai encore rencontré Nicolas Van Dufel et toute la commission climat, la coalition climat, pardon, au Parlement la semaine dernière, ce que je voudrais leur faire passer comme message, c'est que le message est entendu. Il y a un renouvellement, pardonnez-moi de vous le dire, je vis au Parlement quasiment tout le temps en ce moment. Il y a aujourd'hui au Parlement fédéral un renouvellement de plus de la moitié des députés. Donc il y a beaucoup de députés extrêmement jeunes. Sur 150, il y a 80 nouveaux députés. Et je peux vous dire qu'en parlant avec les uns et les autres, et moi-même qui étais un militant actif pour l'écologie, avec le WWF il y a 10 ans, en faisant un film sur le réchauffement climatique, in tempori non suspecto, je pouvais dire qu'il y a une vraie prise de conscience, et que nous entendons ce que les jeunes nous disent, et que nous comptons induire cela et travestir cela en mesure. Je peux vous en donner des exemples tout à l'heure si vous le souhaitiez. La prise de conscience n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Évidemment qu'on évolue, évidemment que les mentalités évoluent, mais notre perception quand on parle, mais pas seulement avec le monde politique, avec tout le monde, et comment imaginer le défi face auquel on fait face, comment l'imaginer à la lecture du rapport d'IGIEC. Ce n'est pas tenir un discours catastrophiste de dire ça. Vous préconisez par exemple qu'on attribue une personnalité juridique à la nature. Cela permettrait de déposer des plaintes, d'obtenir certaines choses qui coincent maintenant sur le plan du droit. Mais est-ce que de nouveau on n'est pas dans une espèce de rêve écolo quelque part là-dedans ? On n'est pas du tout dans un rêve écolo. On cherche les moyens de modifier structurellement les choses. Et donc évidemment le droit est un des outils. La réglementation est un autre. Quand on dit les voitures de société, on ne peut pas changer ça, on doit faire ça progressivement, on doit prendre le temps. Mais les voitures de société, ça fait 20 ans que l'OCDE, que la Commission européenne dit que ce système n'est pas acceptable d'un point de vue environnemental. C'est le B à bas, c'est le début, le minimum, minimum de ce qu'on devrait faire si on était vraiment dans une société qui décide de prendre le problème climatique à bras le corps. – Question à vous quatre. Moi j'ai une question pour vous quatre et j'aimerais votre réponse. – Il n'est pas bloqué dans aucun programme politique, j'ai vu que ce système était bloqué. – Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous trouvez quand même que la Belgique est exemplaire ? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels la Belgique fait mieux que les pays voisins ? Le vice-ministre Alexandre de Croix disait aujourd'hui que par exemple le secteur du chocolat, alors moi j'ai découvert ça en préparant le débat, avait pris des engagements que lui trouve révolutionnaires. Est-ce que d'abord vous le confirmez ? Est-ce que voilà, il y a des secteurs ? – Alors le chocolat je n'en sais rien, je vais être très sincère, je n'en sais rien, donc je suis marron. Mais en réalité par exemple la filière du recyclage, en Belgique nous sommes clairement à la pointe, si on compare cela avec les pays voisins, sur la filière du recyclage. – Sauf quand on envoie les plastiques qui ne rentrent pas dans cette filière de recyclage, en effet se faire recycler en Malaisie ou en Inde, je suis d'accord avec vous. Et ça c'est des choses sur lesquelles il faudra agir en effet, parce que c'est désastreux, tant pour la biodiversité que pour la santé des gens qui doivent traiter ces déchets, on est parfaitement d'accord. Mais il n'en reste pas moins que vous me demandez s'il y a un endroit où nous sommes à la pointe, et bien je vous dis que le recyclage en est un, mais il y en a certainement d'autres. – S'il y a eu le broc, un secteur dans lequel les entreprises font le job en matière de l'IMAR en Belgique ? – Depuis des années au niveau du secteur énergétique, il y a une conscience par rapport à l'importance de l'efficacité énergétique, l'efficacité des bâtiments, donc il y a des implémentations qui se font au niveau de la construction, au niveau du recyclage, des matériaux, et c'est continuel et ça prend du temps effectivement, parfois c'est structurel, et un processus de changement, c'est systémique, et ça demande un cadre législatif, ça demande la volonté de beaucoup de partis, on a différentes entités institutionnelles, donc… – Yuna Maret, quand vous parlez avec d'autres mouvements citoyens, jeunes, à travers l'Europe, il y a des choses dont vous pouvez dire, on est fiers, on a réussi, outre la mobilisation ? – On était parmi les premiers en Belgique à se mobiliser. – On était parmi les premiers, tout ce qui concerne le secteur économique, politique, non, enfin pas en tout cas à mes yeux. Moi, pour moi, si je peux appeler ça un secteur, ce serait l'associatif, parce qu'en Belgique, on a une liberté d'expression qui nous permet entièrement de faire passer notre message, après ce qu'il a entendu, écouté, c'est encore à discuter. – Une SBL, vous connaissez ça ? – Voilà, donc pour moi, on a le milieu associatif qui fonctionne très très bien en Belgique. – Arnaud Codignan ? – Il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de choses qui ont été changées, il y a des évolutions merveilleuses, il y a des entreprises superbes qui ont été créées, je pense à Cambio par exemple, je suis un utilisateur fréquent, c'est super, c'est vraiment plein de choses. – Mais c'est insuffisant, c'est ça que vous avez bien su. – Le problème, encore une fois, c'est que c'est tellement marginal par rapport à la hauteur du défi qu'on a face à nous, et qu'on va devoir aller bien plus loin et implémenter des mesures structurelles et des changements de fonds et de manière bien plus rapide. Nous n'avons pas le choix et ce n'est pas un discours catastrophiste. – Mais est-ce que les mentalités changent par exemple avec la taxation ? On a beaucoup parlé au début du mouvement citoyen et des manifestations de la taxation sur les biais d'avion, on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'avec l'actualité malheureuse de Thomas Cook, ce sont des secteurs qui sont fragiles et qu'il faut quand même aussi tenir compte de l'impact social, en tout cas c'est ce que nous disent les syndicats. Est-ce que quelque part par l'argent, par le portefeuille, on fait vraiment évoluer les mentalités ? Prenons un exemple, c'est la consommation de tabac, on a énormément fait augmenter le prix du paquet de cigarettes, moi je n'ai pas l'impression que les gens fument tellement moins, c'est l'interdiction de fumer dans certains endroits qui fait que les gens à un moment donné arrêtent. Alors est-ce que le portefeuille c'est la bonne manière de faire changer les mentalités ? Qui veut répondre à ça ? – C'est une manière de faire changer la réalité, c'est évident quand on touche au portefeuille des gens, ils regardent à deux fois pour dépenser mieux leur argent, ça me paraît évident. – Les gens roulent pas moins alors qu'ils perdent du rang. – Mais par contre nous sommes opposés à une taxation, nous sommes pour une incitation et une exonération plutôt qu'une taxation et une interdiction. – Et vous pose la question par rapport aux avions, moi j'ai déposé cette semaine au Parlement une proposition de résolution, comme l'avait fait d'une manière Thierry avant la COP21 à Paris. J'ai posé, voilà, elle est ici, et la dernière ligne de cette proposition de résolution appelle à une révision de la Convention de Chicago pour permettre une meilleure prise en compte de l'utilisation du kérosène dans l'aérien au niveau de la fiscalité. Donc ma réponse elle est là, oui nous devons prendre compte de cette réalité financière, nous devons davantage à un moment donné taxer, j'aime pas le mot, mais contribuer à ce que le kérosène soit en tout cas davantage taxé. Il n'y a pas de miracle, oui, il faudra le faire à un moment donné. – Yona Maret, vous la voteriez la motion si vous étiez parlementaire ? – Je ne sais pas. En fait justement j'allais répondre, vous parliez tout à l'heure du fait de jouer sur la peur. Donc certains ont confiance sur le fait de jouer justement sur le portefeuille, moi je pense que jouer sur la peur ça fonctionne. Je vais prendre un exemple, ça divise mais ça fonctionne. – Ça divise ? – J'ai peur qu'on divise les jeunes, les catégories de personnes, les catégories sociales. Je pense qu'il faut l'adhésion et pas la division. – Je vais juste vous donner un exemple. Cette année en Suède il y a eu une baisse du trafic aérien de 4%. Et quand on interroge les gens pourquoi est-ce qu'il faut prendre les mains à l'avion, ils répondent grâce au mouvement de jeunes, grâce à Greta Thunberg. Donc je pense que jouer sur le portefeuille n'est pas toujours la solution. Jouer sur les peurs l'est aussi visiblement. Donc on voit que parfois, voilà, alerter les gens sur ce qui pourrait arriver si rien ne bouge ou que les choses ne bougent pas assez vite, ça fonctionne. Et donc on parlait d'un éveil des mentalités, on parlait d'une prise de conscience. Mais je crois que la prise de conscience ça se fait effectivement par la peur. C'est quand les gens se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes en risque et que ce n'est pas seulement l'environnement qui les entoure, mais qu'eux-mêmes sont mis en risque, ils se disent « Ah bah tiens, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de donner à mes enfants ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de connaître ? Est-ce que c'est la fin que j'ai envie d'avoir ? » Et là, ils se remettent en question. Donc je pense que les taxes, en général, le portefeuille n'est pas toujours la solution. Voilà qui nous amène à une tradition d'enversu, c'est l'argument recevable. Oui, et le temps passe, on a avancé. Dans le débat, il y a encore des choses à dire, mais il y en a une sur laquelle je voudrais vous entendre. Quel est l'argument recevable de l'autre côté d'un table ? Qui est le premier à pouvoir dire ? En face, il y a quand même un argument que je trouve à défaut d'être convaincant, en tout cas acceptable. Oui, il y a un argument qui est recevable, c'est qu'on n'en fait pas assez. Et ça, je le pense profondément et sincèrement. Quand j'ai entendu un artiste Bertrand cette semaine qui disait « Si on arrêtait l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète Terre aujourd'hui, la Terre se réchaufferait malgré tout encore pendant au moins 50 ans. » Ça, c'est la réalité. Donc j'entends cet argument. Et je pense qu'il est tout à fait recevable. Et que le plan, le plan National Energy Climat qu'on va déposer, la proposition de résolution qui est ambitieuse, qui demande au gouvernement belge de réafficher ses objectifs ambitieux en matière de climat qui collent au moins à l'accord de Paris, eh bien je pense qu'on pourra y arriver. C'est une question de volonté politique. — On est au-delà de l'argument. Très brièvement, j'insiste. — Brièvement, j'ai assisté à une réunion avec le ministre de l'Environnement néerlandais qui a fait le climat de brade aux Pays-Bas. — Aux Pays-Bas. — Voilà, exactement. Laissez-moi terminer mon idée, s'il vous le voulait bien. — Très vite. — Eh bien, ce qu'il m'a dit... On dit souvent « Le politique ne fait rien ». Ça, c'est un argument irrecevable. Le politique fait, mais il faudra que l'industrie, il faudra que le milieu académique, que les scientifiques, que la population, comme ils l'ont fait au Pays-Bas suivre. — On l'a compris. — Et se mettent autour de la main de table pour arriver à ces objectifs ambitieux. — Cécile Aïle-Broux, pour les entreprises, la parole à Cécile Aïle-Broux. — Elle laissez chacun d'entre nous, à Cécile Aïle-Broux. — Cécile Aïle-Broux. — Il nous reste une minute. — Moi, j'aimerais renforcer les propos de Youna. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer main dans la main. Et je soutiens le Sustainable Development Goal au niveau des Nations Unies, le partenariat, le participatif. C'est le dernier Sustainable Development Goal. Et ça vaut pour tout le monde. On a tous un rôle à jouer, autant au niveau volonté politique, au niveau socio-économique avec les entreprises que les citoyens. — Arnaud Collignon, il y a quelque chose qui vous a convaincu de l'autre côté de la table ? — Les choses évoluent. Les choses évoluent. Et on y va. Et on peut y aller. On peut réussir. Mais il faut accélérer. — Et Youna Marrette, il vous reste une minute pour dire si quelque chose vous a convaincu, s'il y a un argument avancé par Michel de Magde ou Cécile Aïle-Broux. — Moi, c'était plutôt ce que Cécile avait dit, que le monde des entreprises et des industries veut faire bouger les lignes et met les moyens pour. Voilà. — Merci à tous les cas. — C'est la compétitivité de nos entreprises aussi qui financera la transition énergétique et le plan climat en partie. — Et la compétitivité pourrait être un sujet de débat en tant que telle. Et on en reparlera évidemment dans Versus. Merci à tous les quatre d'être venus. Vous pouvez rester. Mais ce sera à la cafétéria ou au vestiaire que vous continuerez le débat. À très bientôt sur BX1 pour d'autres échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada